Quand on prend par exemple la présidentielle, est-ce qu'il faut choisir quelqu'un pour l'alternance ou choisir celui qui a la possibilité de remporter ? Parce qu'il y a aussi ce débat qu'il faut poser. De toute façon, d'accord. C'est que nous défendons la démocratie en Guinée, mais au sein des formations politiques, il n'y a véritablement pas de démocratie. Bien, d'accord, on va revenir sur ça. Alors oui, mon cher ami Kierno, je précise de passage que l'histoire du moustique et de l'éléphant est devenue finalement, comme le disait l'autre, une rhétorique du possède Ralfa Conde. L'RPG est toujours un éléphant, vous le pensez ? À la fois d'une éléphant. Oui, mais on va chercher les moustiques alors, on y va. Mais est-ce que l'éléphant n'a pas un pied cassé ? Non, non, c'est vrai que par son palmarès, c'est quand même un grand parti. Et je pense qu'il faut aussi attendre les prochaines élections pour pouvoir savoir exactement quel est le poids intrinsèque aujourd'hui du parti. Parce qu'il n'est pas au pouvoir et on pense que ses capacités de tricher et tout ça sont relativement réduites par rapport au moment où il était au pouvoir. Donc c'est à l'issue de ces élections-là qu'on pourrait savoir exactement ce que vaut le parti. Mais moi, le premier enseignement que j'ai tiré des propos du président Alpha, c'est que c'est des propos qui viennent soit démentir quelque chose ou alors le montrer, aller à l'encontre des règles établies. Parce qu'il a été dit à un moment donné que le président, et c'était l'un des objets d'ailleurs, ça faisait partie de l'objet de la visite du président Doumbouya en Turquie. Il se disait que diplomatiquement, les autorités avaient réussi à régler ça en disant aux autorités turques de faire taire un peu le président. Parce que c'est gênant qu'il continue à dénoncer, à parler des autorités guinéennes pendant que la Guinée et la Turquie entretiennent des relations diplomatiques. Mais que de l'autre côté, on le laisse quand même avec toute la liberté de s'en prendre et même de planifier. On a dit ça ici, de planifier des choses quand il a dit ici que les gens vont quitter le pouvoir. Donc ça veut dire que ces accords peut-être n'ont jamais existé ou que le président est en train de violer un pacte entre lui et les autorités turques en continuant à envoyer des prix aux autorités du CNRD. La deuxième chose, c'est que d'abord, il faut dire qu'avant Alpha Condé, il y a eu d'autres. Vous voyez bien, le président Bédier, il a quitté par un coup d'État, il est revenu dans l'arène politique. C'est sa mort qui l'a élevée en fait à la tête de son parti. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le président Bagbo. Il est revenu, il a voulu reprendre le parti. Il n'a pas pu, finalement, il a créé. Il est aujourd'hui à la tête du parti. Malgré son âge. Ça va être difficile, c'est exactement ça, c'est une tradition malheureusement. Maintenant, il faut comprendre le président Alpha Condé. Moi, je pense qu'il est entre deux feux. Le premier feu, vous le voyez bien, sur un combat, il a comme l'obsession même, permettez-moi de le dire, de régler des comptes au CNRD. Donc, il n'aura aucune occasion pour envoyer des pics. Morissanda n'a fait que prendre des balles perdues. C'est vrai. Morissanda est très petit dans le viseur du président Alpha Condé. Mais il est donc face à ce front-là. Et l'autre front dont on ne parle pas, c'est à l'intérieur du parti. Parce qu'il a même dit que les moustiques, il y en a aussi à l'intérieur. Oui, il dit, mais pour le moment. Oui, lui-même, il avance. Il dit, mais pour le moment. C'est pas important. Oui, pour le moment, on passe sur ça. Donc, il est entre deux moustiques. Il y a le CNRD qui pense être sur un front qui consiste à, non seulement, ils ont réussi à lui enlever le pouvoir qu'il a obtenu dans les urnes. Mais il semble être dans une posture à éliminer, quelqu'un l'a dit ici, les principaux ténors. C'est pourquoi celui-là est dehors, c'est pourquoi CIDA est dehors, c'est pourquoi lui, Alpha est dehors, c'est pourquoi peut-être que Kasori Fofana est en prison. Et c'est pour ça que tous ceux-là qui essayent de parler du RPG avec un certain temps sont soit nommés ou alors sont en prison. Exception, en fait, à notre ami, l'ancien ministre du Commerce, Marc Iombuno, qui continue quand même à porter le flambeau et beaucoup d'autres qui continuent à dénoncer. Alors, donc, il y a le présent et entre ces deux fronts-là, le CNRD est à l'intérieur du parti où les contestations ont déjà commencé. Vous avez vu pourquoi Suleymane a été suspendu. Le jeune Suleymane a été suspendu. Vous avez vu ce débat que... Et qui est l'un des lieutenants de cette formation politique. Exactement. Il faut l'avouer. L'un des rares à passer dans les médias. Le combat a été suscité lorsque Saloum a parlé de président et de fondateur. Oui, bien sûr. Ça l'a choqué. Et tout ça, ça l'a choqué. Vous voyez bien que le président... Et aujourd'hui, il faut que cette démocratie-là, je ne sais pas ce qui doit arriver, mais il faut qu'on arrive à un moment où le RPG, comme tous les autres partis politiques, va avoir la possibilité de parler de son organisation et se réorganiser pour faire face aux élections à venir. C'est sûrement que vous vous rendrez compte que lorsque le combat sera uniquement à l'intérieur du parti, je pense que le président Alpha sortira minoritaire. Parce qu'aujourd'hui, vous laissez le RPG, la liberté de se réorganiser. Je pense que... Je ne parle pas de la masse, des militants et autres. Là, vous voyez bien, le président Alpha fait bien à chaque fois de s'adresser directement aux militants et de dénigrer les cadres. Parce qu'il sait que dans le bureau exécutif ou bien s'il s'en tenait qu'aux responsables, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont tiré les leçons. Que dix ans, le président Alpha n'a fait que se servir du RPG en réalité. Quelqu'un a dit ici que c'est son parti qui l'a créé. Non, ce n'est pas un parti qui l'a créé. Ils ont créé, on va dire. Ils ont créé. Et ce pourquoi ce parti a été créé, ce n'est pas ce qui s'est fait quand le président Alpha a pris le pouvoir. Vous avez bien vu ces cris de cœur à un moment donné où on nous disait que le RPC n'existe plus, c'est le RPC arc-en-ciel et que c'est les gens du comte qui ont dirigé et tout ça. Et donc, les gens ont ça encore à travers la gorge. Vous laissez aujourd'hui un véritable congrès se tenir au sein du RPC et vous présentez Alpha comme candidat pour être le président du parti et vous présentez quelqu'un d'autre. Je pense qu'il a moins de chances. Si en tout cas, ce sont les cadres qu'il doit choisir, il a moins de chances de passer. Et je pense que ce combat, ce duel entre lui et certains, notamment Salome Sissé, vous avez vu qu'il a fait regretter le fait que Salome a dit à un moment donné que le RPC voudrait bien d'un troisième mandat, mais pas pour Alpha Conner. Ça a été, ça lui a pas lu ce qu'il y a. Et il y a des courants comme ça à l'intérieur du parti. Vous voyez bien le jeune Suleiman Keita. Nous ne le voyons pas seul. Vous voyez d'autres cadres qui sont derrière lui, qui épousent la ligne qu'il a adoptée ces derniers temps. Donc il n'y a qu'aujourd'hui ces gens-là attendent parce qu'ils pensent que leur dix ans de pouvoir a été gâchis. Le président Alpha n'a pas exercé le pouvoir avec le RPC, mais il a exercé avec le RPC Arc-en-Ciel, avec d'autres personnes qui n'étaient pas au sein du parti. Et donc il est en train de mener ce combat de façon prématurée parce qu'il n'est pas encore arrivé, on n'a pas parlé de congrès. Il est en train de mener ce combat-là à l'intérieur du parti, comment continuer à briser tout ce qu'ils peuvent lui faire en place au sein du parti. Mais de l'autre côté, il n'oublie pas aussi qu'il y a des gens qui lui ont enlevé son pouvoir et il ne rate aucune occasion pour s'en prendre à eux. Sinon, le ministre Moritz Sanda, je pense que... Oui, mais pourquoi lui ? Ça aussi, la question, il faut se poser. C'est vrai qu'on a dit qu'il y a des cadres qui... C'est-à-dire, il y a ceux qui sont désignés pour aller débaucher à l'UFDG, d'autres aller débaucher au RPC Arc-en-Ciel. Mais pourquoi c'est le nom de Moritz Sanda qui est... Peut-être que c'est Moritz Sanda qui est allé vers ses cadres ? Oui, parce que c'est pas de façon officielle. Il dit qu'il a dit que Moritz Sanda... Justement, c'est lui qui est allé vers ses cadres pour solliciter leur adhésion. Non, mais avant même ça, il y a combien de cadres du RPC qui sont dans le système ? Il y en a beaucoup. Il y en a même qui ont écrit des tribunes contre le président Arc-en-Ciel lui-même. Mais je pense que c'est Moritz Sanda parce que vous avez suivi sa sortie, je pense, à Kouroussa ou quelque part comme ça, où il a évoqué le sujet du RPC Arc-en-Ciel. Je pense que c'est pour toutes ces raisons-là que le président n'a pas eu une certaine fixation sur lui pour cette sortie-là. Mais sinon, dire qu'il voulait être son ministre ou si cela... D'accord, ça c'est... D'accord, très bien.